salut à tous les gars donc toujours de travail de demi garde maintenant on va voir comment passer de la demi garde à la deep donc c'est super important je pense que la deep à le voir pour moi c'est une garde qui permet même quand on est moins jeune qu'on est moins en forme c'est une garde qui permet en fait de pouvoir rivaliser contre des mecs sont plus atlétiques que nous ça c'est ça qui vient dans le sol et dans tout travail de sol justement c'est c'est pas fort on n'est pas forcément d'être c'est pas forcé d'être le plus fort en fait et la deep en fait elle permet ça en fait parce que la deep on enlève tout il n'y a plus la pression il n'y a plus le poids si le mec qui en plus il connaît pas la deep il est vite perdu donc c'est vraiment c'est vraiment hyper important moi je pense que c'est pour ça que j'ai monté mon jeu autour de ça parce que je pense que la deep à le voir comme l'under over sont des techniques qui qui même quand tu es âgé tu peux les placer contre des gens qui sont plus frais que toi ok et c'est ce qui s'est passé ce week-end d'ailleurs c'est je renversais sur une deep à le voir et est assez facilement pourquoi parce que si le mec ne sait pas réagir la deep il est vite vite perdu d'accord donc c'est important de passer la deep la demi à la deep bon aujourd'hui on est toujours pareil avec le travail ici comme ça bam toujours les genoux au sol pour l'instant là hop je renverse je rentre un la main ici maintenant ma deuxième main là qui contrôle le bras une fois que mon oreille est collé dans sa poitrine je peux lâcher parce qu'il ne peut plus venir me chercher la tête et là ma main va passer en dessous ici deux moi ce que je fais d'ici c'est que d'abord je vais juste croiser mes chevilles et je me colle à lui fort je sais pas trop c'est pas forcément glisser en dessous de suite ça peut arriver je passe directement en dessous mais on parle de quand je vous tombez comme des mecs qui connaissent un peu c'est ça a aucun intérêt là de passer directement en dessous parce que s'ils se prennent un peu vers l'arrière tout ça et tout vous aurez vraiment du mal donc ce que je vais faire c'est que moi je vais croiser mes chevilles là et je vais tendre mes jambes ce qui fait que ça tend sa jambe ici maintenant que ça a tendu pour moi c'est simple d'aller en dessous et de prendre le contrôle d'accord ça c'est hyper important ce petit détail je vous montre on en demi geno et suite je rentre deux je décale un peu maintenant ma main avant fixée 3 et je veux et là quand je suis ici pareil je vois beaucoup des gens qui font ça avec leurs mains au niveau de la cuisse c'est utopique de croire qu'on peut voilà c'est utopique de croire qu'on peut contrôler une jambe avec une main ça n'existe pas pareil là pour la rentrer l'avant-bras loin et fermer le poids et là l'avant-bras c'est solide et je me colle à lui maintenant je croise mes chevilles et je vais tendre mes jambes ce qui fait que là vous voyez ça tend sa jambe et ça crée un espace ici là je n'ai plus qu'à passer en dessous 1 2 contrôler ici ok maintenant une chose qui est assez simple c'est que j'aime bien venir par là 1 2 et repartir dans l'autre et là j'arrive souvent en under roger c'est important aussi que quand on fait des renversements et que vous arrivez au dessus vous arrivez dans un truc que vous connaissez parce que c'est bien beau de renverser mais si vous arrivez dans un truc que vous faites jamais vous allez vous faire renverser de suite c'est simple que ça on est là 1 1 je rentre 2 ici je rentre et je me colle à lui vraiment j'essaie de me sceller le bas si vous des fois je vais même prendre mes deux mains ici ok là je croise mes chevilles je tend mes jambes une fois que là c'est tendu c'est facile pour moi de passer en dessous maintenant je suis ici je vais marcher vers la bas voilà et là dès que je sens le déséquilibre je pourrais partir dans l'autre sens et renverser donc voilà il n'y a rien de compliqué dans tout ça mais faut vraiment faire détail par détail en plus ça va vous économiser au niveau de l'énergie quand on essaie de passer en dessous pour essayer de soulever truc et tout c'est possible mais c'est beaucoup plus énergivore que de tendre ses jambes lui faire lever sa jambe et de passer en dessous compris hausse